Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu. Aujourd'hui c'est l'épisode 169 mousse à outils qu'est ce qu'on va faire ? J'ai récupéré de la mousse à mon boulot et on va essayer de faire un truc pour ranger mes outils de façon un peu plus rationnelle sur mon mur que ce qui est le cas aujourd'hui. Allez c'est parti ! La première étape bien sûr consiste d'abord à enlever tous mes outils de leur emplacement d'abord pour faire un peu de place mais aussi pour pouvoir les disposer sur leur nouvel emplacement Je mesure la hauteur et la largeur de mon nouvel espace Et je reporte ces mesures sur mon morceau de mousse Je trace mon trait de coupe et j'utilise mon cutter pour séparer la mousse en deux Le morceau est bien trop large donc là aussi je marque, trace et découpe ça pour que mon morceau de mousse finale soit aux bonnes dimensions Je vérifie une dernière fois que mon morceau de mousse est aux dimensions voulues et on va coller les deux morceaux avec de la colle néoprène, une colle contact J'enduis les deux côtés avec une bonne dose de colle, l'étale avec un morceau de mousse qui traînait et on va attendre que ça sèche Maintenant que la colle est sèche, j'assemble les deux morceaux de mousse et poum me voilà avec un bout de mousse pile poil aux bonnes dimensions La phase suivante est bien sûr de placer mes différents outils pour leur trouver leur nouvelle place Un espèce de jeu de Tetris barbu si vous préférez Dès que je leur ai trouvé une place plus ou moins satisfaisante, je prends mon feutre et je vais tracer le contour des outils Pour découper ça, je vais utiliser mon cutter mais que je vais chauffer avec mon chalumeau pour le transformer littéralement en couteau qui coupe comme dans du beurre Mais non, c'est pas dangereux du tout d'utiliser un chalumeau dans mon micro-appart Et en tout cas ça marche super bien, la lame chaude fend littéralement l'espèce de plastique sans aucune résistance Il faut évidemment le réchauffer une fois de temps en temps Et quand le contour est fait, il faut éviter le contenu Je le fais d'abord avec mes doigts mais bien vite je m'aperçois qu'avec le cutter ce sera plus pratique Maintenant que j'ai testé le concept, je vais faire ça avec les autres outils en suivant toujours le même protocole D'abord tracer avec mon feutre Chauffer ma lame et découper le contour Et ensuite vider l'intérieur des découpes Autant la découpe se fait en quelques secondes grâce à la chaleur du cutter Autant les vidages est franchement chiant J'arrache, je découpe, je redécoupe, je réajuste La mousse est solide mais presque trop solide pour ce genre d'action C'est chiant mais le résultat semble concluant donc je continue dans ma lignée Toujours en découpant et arrachant plus de mousse Au bout d'un moment la lame du cutter est recouverte d'une espèce de gerbe noire Des dépôts de la mousse fondue et brûle avec une odeur infecte au contact de la flamme du chalumeau Je ne peux que vous conseiller de faire ça dans un espace ventilé parce que l'odeur est assez spéciale Ceux de la météo se déroule par le catalan Всем incroyable ! Au bout d'un moment la greaseоны est un fusible Je vais fixer ça avec trois vis donc je creuse trois emplacements avec mon cutter chaud dans la mousse Ne me reste plus qu'à visser ça à son emplacement Et mettre tous les outils en place dans leur nouvelle maison Bon c'est joli mais est ce que c'est la méthode ultime pour fixer des outils au mur Pas vraiment les orifices sont trop larges pour la visseuse la mousse pas assez épaisse On n'est pas dans le gros fail mais pas loin Alors ça donne quoi c'est une bonne question alors qu'est ce que ça donne c'est une méthode plutôt intéressante quand vous avez les outils qui sont à plat si par contre ils sont contre le mur Dans mon cas ça marche pas voilà pour être clair C'est une méthode intéressante en plus ça coûte rien parce que ce matériel là cette mousse là je l'ai récupéré La méthode du découpage avec le cutter chaud ça marche très très bien Deux choses la première il vaut mieux faire une découpe proche des outils puisque vu que la mousse est un peu est un peu malléable si vous rentrez votre outil de force en haut il se barra pas moi j'ai fait des formes qui étaient trop qui n'étaient pas suffisamment qui n'étaient pas suffisamment serré par rapport aux outils la deuxième chose découper avec un cutter chaud c'est très bien la première Première conséquence c'est que votre lame de cutter est ruinée deuxième conséquence ça pue et il faut ventiler à fond parce que c'est dégueulasse ça pue c'est caca mais la méthode n'est pas complètement foireuse dans ce cas précis ça marche pas enfin ça marche pas très bien ça marche pas aussi bien que j'aurais voulu dans un autre projet ça nous servira je pense à mon avis est ce que c'est un projet foire et non c'est pas un projet super réussi mais au moins on s'est familiarisé avec un nouveau matériau et si jamais je leur fais par contre je ferai plusieurs couches c'est à dire une couche que je vais découper une couche que je ne vais pas découper et que je vais coller l'une sur l'autre même si ça chlinguait c'était rigolo à faire et je me suis bien marré à faire ça et je pense que ce sera utile pour d'autres choses en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu qui vous est plus ou qui vous a pas plu comme d'habitude N'hésitez pas à nous envoyer vos questions vos insultes bien sûr il ya le mail twitter facebook instagram vous pouvez laisser des commentaires et si c'est pas encore fait abonne toi 1 abonne toi tu peux aussi faire comme plein de barbu et devenir un gentil barbu tipeur m'envoyer un peu de pognon tous les mois et en échange qu'est ce que tu as tu as les épisodes le dimanche au lieu du jeudi quatre jours avant tout le monde et grâce à l'argent que les barbu tipeurs m'envoient je peux acheter plein de bêtises comme par exemple ce magnifique moteur ce magnifique moteur à courant continu 12 volts 120 tours par minute mais pourquoi est ce que ça va être faire ah ah tu le sauras peut-être bientôt le résultat est pas à la hauteur de mes espérances mais c'est pas grave j'ai appris plein de choses j'ai appris alors j'ai aucune idée du type de mousse que c'est c'est une mousse dure mais un petit peu molle en même temps donc il m'en reste encore quelques morceaux et je vais pouvoir faire d'autres trucs avec voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous